Qu'est-ce qu'il représente ce stade duré pour vous ? Il représente d'abord la tradition du foot, au rail et la tradition du foot, au rail c'est essentiel, il y avait le stade, il fallait marquer et continuer à marquer par la pratique du football sur ce lieu, une histoire. Et puis ensuite, c'est pas n'importe quel stade, c'est un stade où il y a l'entente Saint-Sylvestre-Nice-Nord, Saint-Sylvestre c'est aussi quelque chose, c'est un club qui a une histoire, une histoire implantée dans le quartier, une histoire au service du quartier, une tradition d'encadrement, de mixité. Et c'est tous ces points-là que je trouve merveilleux, je suis très heureux d'être là au milieu des éducateurs, au milieu des jeunes, pour voir que ça marche, que ça marche bien, qu'il y a du sourire, qu'il y a de la joie, qu'il y a du bonheur. C'est très important que ces associations existent parce qu'elles font le lien social, elles font la qualité de vie dans la ville. Ce club de Saint-Sylvestre, est-ce que vous en avez des souvenirs ? Moi j'étais pas assez bon pour y jouer, mais j'avais beaucoup de copains quand j'étais à Sacernod qui y jouaient, et j'étais très admiratif, et quand ils me racontaient notamment les tournois qu'ils allaient jouer à l'étranger, où ils allaient porter les couleurs de Nice et les couleurs de Saint-Sylvestre à l'étranger, c'était pour moi une vraie source d'admiration, mais j'ai jamais tenté de frapper la porte parce que malheureusement j'avais pas le niveau. J'ai fait mes débuts à Saint-Sylvestre, dans les années, c'était en 1980, c'était sur une autre dimension, parce que c'est le stade de la Clua, moi j'ai toujours connu que le stade de la Clua, et c'était un stade merveilleux à l'époque, je me rappelle avoir joué avec mes équipes Poussin, et avoir gagné le tournoi de Montmagny à l'époque à Paris, ça devait être en 1981, avec Lionel Itizi, après en ligne derrière, je me rappelle avoir joué avec Jérôme Allongeau aussi, et le plus beau souvenir, c'était en 1991, où on a gagné le championnat junior league avec Jean-Marc Vesperini, devant des équipes à sélection professionnelle, comme Monaco, Marseille, Nice, Cannes, c'était quelque chose d'exceptionnel à l'époque, donc ce club, c'est quelque chose de particulier pour moi, j'y ai mes attaches, et de le voir aujourd'hui dans un si bel environnement, parce que c'est vrai que ce stade du Ré est magnifique, il fallait quelque chose au niveau du Ré, et ça a été fait, et c'est Saint-Sylvestre qui le récupère, donc c'est formidable. Et vous revoyez aussi des anciens que vous connaissez parfaitement ? Ah oui, je vois beaucoup d'anciens, effectivement, j'ai déjà une petite pensée, parce qu'à l'époque c'était lui, pour Jo Petrie, l'ancien président, puis bon, qui se sentait ma cave, et que j'ai vu arriver au club, puisque lui, il était senior, et puis quand moi, j'étais cadet junior, je jouais avec lui en réserve, et j'ai des bons souvenirs de Thèbes qui jouait, après, qui a été dirigeant, et maintenant qui est président, et puis d'autres, comme Jean-Marc, qui est là aussi depuis très longtemps, ou Patron, que j'ai connu aussi quand j'étais tout jeune. Sous-titrage ST' 501